Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'écomarché de Mars, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Comme vous pouvez vous en douter, Mars a été très chargé en termes d'actualité dû au coronavirus, et le secteur des grains n'en fait pas exception. Tout d'abord, le rapport mensuel de l'OSDA a été une quasi-conforme de celui de février, si ce n'est entre autres d'un ajustement à la baisse de 5 cents du prix du maïs et du soya aux États-Unis. Au début de la crise du coronavirus, les marchés boursiers se sont effondrés, emportant les grains à leur suite. Quelques jours plus tard, le soya et le blé se sont redressés, mais pas le maïs. La raison en est que le prix du maïs est lié à celui de l'éthanol qui suit celui du baril de pétrole brut. Or, le baril de pétrole est passé d'environ 45 $ en bourse au début du mois de mars, à près de 20 $ présentement, soit son plus faible niveau depuis 2002. Cette situation survient au même moment où les usines d'éthanol éprouvaient de sérieuses difficultés en raison des nombreuses exemptions à mélanger l'éthanol à l'essence accordée aux raffineries par le gouvernement Trump. De plus, la COVID-19 a fait déprécier plusieurs devises de pays compétiteurs aux États-Unis dans le domaine des grains. Notons une baisse de 19 % de la devise au Brésil, le principal compétiteur des États-Unis, pour le maïs et le soya. Les banques centrales des pays occidentaux ont réduit leur taux directeur afin de limiter les dommages économiques de la COVID-19. La Banque du Canada et la Réserve fédérale aux États-Unis, eux, ont abaissé leur taux directeur de 1,5 % en mars pour les situer à 0,5 %. En plus de miner les économies mondiales, le coronavirus a détérioré la relation entre les États-Unis et la Chine. Trump, qui niait auparavant l'importance du virus, a changé son fusil d'épaule, s'imposant comme un chef de guerre contre la COVID-19, un ennemi invisible, et accusé la Chine de ne pas en avoir fait assez contre le virus chinois. Je mets des guillemets car des diplomates chinois ont jugé les propos du président comme étant racistes. Par contre, eux aussi ont colporté une rumeur qui veut que le virus a été développé par l'armée américaine. Bon, il est clair que ces deux pays utilisent la désinformation pour redorer leur image respective, qui a été malmenée par leur gestion de cette crise. Le 31 mars dernier, l'OSDA a dévoilé ses intentions d'ensemencement. Comparativement aux projections dévoilées lors de l'Outlook en février, l'OSDA estime que les producteurs sèmeront des superficies records en maïs depuis 2012, ainsi que moins de soya et de blé. Ceci est fort surprenant étant donné la faible demande en éthanol causée par le coronavirus. En fait, l'enquête de l'OSDA a été réalisée durant les deux premières semaines de mars. Il y a donc fort à parier que ces superficies ensemencées en maïs risquent d'être inférieures à ces estimations. En Amérique du Sud, la récolte de soya est complétée à 70% au Brésil et celle du maïs à 14% en Argentine. Durant le mois de mars, le nord du Brésil et l'Argentine ont reçu de bonnes précipitations, tandis que le sud du Brésil s'est asséché, ce qui n'augure pas une bonne récolte de maïs safrénote dans ces régions. De plus, ces deux pays ont réagi fort différemment face au coronavirus. D'une part, l'Argentine a appelé sa population au confinement, mais l'ordre gouvernemental a été confus au niveau des ports et des municipalités environnantes. D'autre part, au Brésil, le président est dans le déni complet. Il demande à sa population de retourner travailler afin de ne pas nuire à l'économie. Au Québec, le dehors canadien s'est fortement déprécié, passant de 77 à 71 cents US. Au niveau local, le prix du maïs pour livraison immédiate a reculé de 2 $ la tonne, tandis que celui du soya s'est apprécié de 8 $ la tonne en raison du manque de tourteaux de soya causés par le blocus ferroviaire. Ce fut un aperçu du mois de mars. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre texte complet sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'économie.